C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. Là, bon, répond ! Il est 9h40, vive France Inter et vive l'instant M. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Le 20e siècle a commencé en 1895 avec l'invention du cinématographe à coutume de dire Serge Vialet, l'homme qui déterre les cold cases du 20e siècle et qui les résout en traquant la vérité derrière les images animées. De Pancho Villa à la libération des camps de concentration, de Pearl Harbor à l'assassinat du roi de Yougoslavie, de la traversée de l'Atlantique par Lindbergh au voyage du pop du pape Jean-Paul II en Pologne, Serge Vialet traque les archives partout dans le monde et les passe littéralement à la loupe pour les faire parler au-delà de ce qu'elles montrent. Car une image n'est pas le réel, elle est le fruit d'un progrès technique et d'une intention humaine, pour ne pas dire politique. On ne refait pas l'histoire en images sans faire, ou plutôt défaire l'histoire des images. L'instant R, Sonia de Villers, sur France Inter. J'ai pris l'Assemblée de m'excuser. Je ne m'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirais mieux tout ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur, en parlant en Amérique. 1936, c'est totalement bouleversant. L'empereur d'Ethiopie, Aïlé Célassié, s'exprime face à la Société des Nations. L'aviation italienne vient de bombarder son pays. Bonjour Serge Vialet, soyez le bienvenu. Merci à vous, merci pour votre accueil. Je suis ravie d'être accueillie chez vous. Tellement, tellement heureuse. Je vous écoute tous les matins, en chemin pour l'INA, où nous avons notre atelier, où je vais rejoindre tout à l'heure toute l'équipe de Mystères d'Archives. Donc tous les jours, je vous écoute et pour la première fois, vous êtes des nôtres. Je sais où vous êtes. Vous êtes des nôtres Serge Vialet, vous êtes des nôtres avec vos Mystères d'Archives. Deux épisodes de Mystères d'Archives diffusés chaque dimanche sur Arte à 13h25. Il y en a 55 en tout. Vous retournez à l'atelier, il y en aura 60 au total. Ce sera la collection. Elle est traduite dans neuf langues. Elle est diffusée dans 70 pays. Cher Serge, vous êtes venu accompagner. J'espère que vous nous regardez en vidéo parce que... Mais c'est qui ce type à côté de vous ? Ce type en noir et blanc à côté de vous ? Je me suis autorisé à venir avec la mascotte de la collection. Cette mascotte, c'est une photographie de 1895. Elle représente Charles Moisson qui est le premier à avoir construit une caméra pour les Frères Lumière. Ça s'appelait un cinématographe. C'est le premier à avoir tourné un premier grand reportage dans l'histoire. C'est-à-dire en 1897 en filmant le président de la République française, Félix Faure, en voyage dans l'ouest de la France. Ça c'est passionnant. Toutes ces images sont intégralement gardées, conservées et peuvent être étudiées. Ça c'est passionnant, Serge Vialet, parce que ça signifie que le premier reportage de l'histoire des images est un reportage politique qui inaugure un genre à part entière qui est le voyage présidentiel ou finalement un tour médiatique. Le politique s'empare très très vite de ce nouvel outil. Le politique comprend très vite l'intérêt d'être vu. Mais le politique au sens très large parce que le pape Léon XIII, 1898, se fait filmer et montrer aux Etats-Unis. Les images du pape bénissant la foule passent auprès du public américain, catholique, qui se met à genoux dans les salles de cinéma pour saluer son pape. C'est extraordinaire. La toute-puissance de l'image ou l'image de la toute-puissance. C'est par là qu'on va commencer avec vous, Serge Vialet, parce que vous le dites et vous le répétez sans cesse. Une image n'est jamais gratuite, elle n'est jamais objective, elle n'est jamais innocente, elle n'est jamais anodine. Donc il y a les images politiques et il y a la politique de l'image. Le premier mystère d'archives que vous allez diffuser dimanche juin 1944, le débarquement allié sur les côtes normandes. On connaît, on connaît par cœur. Et pourtant le Didet n'est pas qu'une opération militaire. C'est aussi une super production, confiée à un géant d'Hollywood extrait. En 1944, il est pratiquement impossible d'enregistrer des sons pendant les combats. Mais cela fait des années que l'on sonorise les images pour que ce soit plus impressionnant. C'est le cinéaste John Ford qui aurait proposé d'installer des centaines de caméras sur des péniches et des blindés. John Ford suit les opérations depuis un navire au large de Omar. Qu'est-ce qu'il reste de ces centaines de caméras ? Alors, deux choses. John Ford aimera d'abord raconter des histoires. Donc il n'est pas certain qu'il y en ait eu 500 comme il le dit. Il y en a eu certainement beaucoup, mais le matériel a été forcément abîmé, cassé, brisé au moment du débarquement. Des caméras n'ont pas été lancées, des caméras ont été oubliées, des caméras ont été noyées. Nous avons retrouvé l'intégrale du tournage de trois caméras qui prouvent qu'il avait raison. Et la source d'inspiration probablement de John Ford, ce que nous ne racontons pas dans le mystère d'archives, je vais me permettre de vous la donner. Il s'avère que depuis quelques années, quelques 15 000 avions sont équipés de caméras américaines. Imaginez, 15 000 caméras sont dans des avions de chasse. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, au moment où le pilote tir est en combat, d'enregistrer des images pour, au retour s'il a la chance de survivre à ce combat, pour débriefer, pour comprendre ce qu'il s'est passé, parce qu'il ne l'a pas bien vu, bien sûr. Donc, 15 000 avions sont équipés de 15 000 caméras. Et cela a certainement inspiré John Ford qui s'est dit, et si nous faisions cela pour avoir des images de grande qualité et impressionnantes au moment du débarquement, à la demande du général en chef des armées, Eisenhower ? Alors, des images de grande qualité et des images impressionnantes. Vous avez consacré, il y a un petit peu plus longtemps, un mystère d'archives à l'immense fête ultra-spectaculaire qu'a donnée le chat d'Iran en 1971. C'était avant la révolution islamique, bien entendu. Des reconstitutions historiques retransmises dans 30 pays. Un milliard de téléspectateurs. Un milliard de téléspectateurs en 1971. Et le quai d'Orsay note la qualité, la grande qualité des images CECAM. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Petit retour en arrière. Petit retour en arrière. Voilà qu'on retrouve serve. Réécoutons cette question. J'aimerais que vous me la répétiez, simplement pour que vos auditeurs l'entendent un peu mieux. Je me permets de faire avec vous, directement, du mystère d'archives. Et vous allez voir, et ils vont entendre, à quel point c'est riche que de pouvoir réécouter, parfois, une question comme on peut revoir une image. C'est exactement ce que vous faites d'ailleurs, Serge Vialet. C'est-à-dire que vous repassez au ralenti ces images, ces séquences que vous récupérez, que vous collectez dans le monde entier. Il faut d'abord qu'elles soient nettoyées, il faut qu'elles soient propres. Parce que parfois, les images sont très abîmées. C'est-à-dire qu'il faut les montrer telles qu'elles ont été vues. N'est-ce pas ? Parce que nous, une image abîmée, ce n'est pas l'image qui a été montrée. Ce qui est très important toujours, c'est d'essayer de retrouver l'émotion éprouvée par les spectateurs, je ne dis pas les téléspectateurs, parce qu'avant ça, c'était dans les salles de cinéma, telles qu'ils ont découvert les images. Donc, une image altérée, rayée, avec des tâches, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont vu. Et donc, revenons le plus possible vers ce qui leur a été montré. Retirons tous les sons qui ont été ajoutés ultérieurement pour essayer, soi-disant, de les embellir. Retrouvons la sensation éprouvée et le choc donné par les images quand elles ont été diffusées pour la première fois. Alors, toute puissance de l'image et images de la toute puissance, je continue à tirer le fil de vos mystères d'archives. Évidemment, nombre d'épisodes sont consacrés aux images de propagande, aux images totalitaires, à commencer par les archives nazies, par exemple. Premier Jeux olympiques retransmis à la télévision, 1936, Berlin. Vous allez nous parler, justement, de ce qui relève de la volonté politique, mais ce qui relève aussi du progrès technique. Autre caméra utilisée pour la télévision. Installée sur le toit d'un camion, elle prend des images en film. C'est dans la partie ronde, au-dessus, que l'on met la bobine. Le film passe devant l'objectif, puis descend à l'intérieur du camion, où il est immédiatement développé et transformé en signaux électroniques qui vont être envoyés par les ondes. De l'enregistrement des images à leur transmission, il faut compter à peine deux minutes. Donc, ce sont les débuts, n'est-ce pas, de la télévision que l'on m'apprend. Et maintenant, je vais vous raconter une autre histoire, si vous me le permettez. Tout à l'heure, je retourne dans le grand atelier que nous avons à Lina, n'est-ce pas, pour Miss Archiv. Et nous allons continuer à travailler sur le premier débat politique filmé par une télévision. Le premier débat, la naissance du débat politique... Qui a eu lieu où et quand, Serge Vialet ? Hallucinant, en 1959, à Moscou, entre Richard Nixon, vice-président des Etats-Unis, et Nikita Khrouchov. Le hasard fait qu'il y a une... Pas le hasard, il n'y a... Jamais de hasard avec vos images. Je vous la fais simple. Il y a une exposition américaine à Moscou en 1959 pour essayer de calmer le jeu politique, n'est-ce pas ? Parce que les tensions sont telles qu'il faut trouver le moyen par les deux camps d'apaiser les relations. Au cours de l'exposition qui est destinée à montrer la vie américaine dans tous ses aspects, ça va de l'aspirateur à toute la vie américaine. Eh bien, il est montré les premières caméras couleur américaines dans Pex, n'est-ce pas ? Qui sont aussi en mesure d'enregistrer les images, de garder, de conserver sur bande vidéo les images. Richard Nixon et Khrouchov passent devant. Mais passent devant. Et les techniciens se disent « C'est formidable s'il reste dix secondes. Simplement, on aura quelques images d'eux. Et s'il vous plaît, messieurs, dites quelque chose. » Attention, non ! Il reste dix-huit minutes et il se lance dans un débat, dans une joute verbale, très musclée, dont nous avons l'intégrale. Et là où ça devient extraordinaire, c'est que, bien sûr, il ne s'attendait pas à voir ce débat. Et après, ils disent « Attendez, là, vous gardez les images, on va voir ce qu'on en fait. » Non. Les images repartent immédiatement aux États-Unis. Et immédiatement, les trois networks américains, les trois grandes chaînes privées américaines, vont les diffuser sans autorisation. C'est un bras de fer qui est engagé. Et c'est le début du débat politique à la télévision en juillet 1959. C'est totalement passionnant. Et j'aimerais que nos auditeurs comprennent votre passion et votre intérêt pour la caméra elle-même et pas seulement ce qu'elle filme. C'est-à-dire que vous vous intéressez autant au support technique, à son évolution. Vous avez un long compagnonnage avec les caméras, Serge Vialet. Vous avez vous-même tourné pendant 20 ans des images un peu partout autour de la planète. Et j'ai un ancêtre qui est ici présent. Oui, oui, oui. N'est-ce pas ? Qui est à vos côtés. Attention, c'est l'ancêtre de tout. C'est notre ancêtre à tous ceux qui filment. Filment. Il faut comprendre ce qui s'est passé avant nous. Oui. Et on ne peut pas comprendre des images qui ont été diffusées si on ne comprend pas les outils qui ont permis de les enregistrer. Et les pellicules. Et les pellicules. Et les objectifs. Et les micros. Exactement. Et on ne comprend pas. C'est impossible d'arriver à saisir la... Pas la force, mais comprendre comment on communiquait avec ces outils. Au début, Charles Moisson, il a une bobine de 50 secondes. Les films font 50 secondes au début. C'est tout. Et c'est déjà très bien. Il y a quelque chose que vous avez... Alors, toutes les caméras n'ont pas le même destin. Celle que vous venez de nous raconter en 59 à Moscou est incroyable. Il y a une caméra que vous avez traquée avec votre goût de l'enquête et du détail. C'est la caméra qu'avait avec lui le premier homme qui a marché sur la Lune. Ah, c'est magnifique. Et vous avez découvert quelque chose qui avait échappé à beaucoup. C'est qu'elle était équipée d'un thermomètre. Ah, merci. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en savez, comme chose ? Je vous ai regardé. Merci. Je vous ai regardé. Je suis bouleversé. Alors, pourquoi y avait-il un thermomètre sur la Lune ? C'est fantastique. Qu'est-ce qui se passe ? On entend dans la bande, dans les images qui ont été retransmises sur Terre avec des sons. Tout d'un coup, il y a une question qui est posée par un technicien à Houston, au Texas. Et qui dit, est-ce qu'il fait froid ? Et alors, nous, on s'est interrogé sur cette question. Mais quel est le sens de cette question absurde, a priori, puisque nos astronautes sont équipés de tenues qui les protègent nécessairement de la température ? Donc, on s'est dit, mais quel est le sens de ça ? Est-ce que c'est un message codé ? Mais oui. Donc, on a fouillé. On a fouillé. On a passé des semaines à fouiller. Et ce n'est qu'en étudiant le mode d'emploi de la caméra qui fait 80 pages, le mode d'emploi de la caméra vidéo qu'utilise Nils Armstrong sur la Lune, que nous avons compris sur le haut de la caméra. Il y a un thermomètre. En deçà d'une certaine température, la caméra ne marchera pas. Au-delà, ce sera la même chose. Rideau. Pas d'image. Et pas d'image d'une catastrophe. 700 millions de téléspectateurs. Le ridicule absolu s'il n'y a plus d'image et l'échec total de cette mission, car il s'agit de prouver comment, par l'image, que les Américains sont allés sur la Lune. Donc, la question, elle est dite en tremblant. C'est une panique totale à Houston. Est-ce qu'il fait froid sur la Lune ? Et le mieux pour la dévoiler, c'était de revenir finalement à quelque chose d'extrêmement pratique. C'est génial. Il faut qu'on comprenne aussi, pour les auditeurs qui n'auraient jamais regardé vos mystères d'archives, qu'ils accordent une grande place aussi à l'image amateur. Vous avez retrouvé des films tournés en Super 8 ou par les ancêtres du Super 8. Je pense par exemple à... Eva Braun ? Alors, à Eva Braun, par exemple. Eva Braun, la compagne d'Hitler, filmant Hitler. Je voulais qu'on parle aussi de l'édition incroyable des 24 heures du Mans. Parlons d'abord d'Eva Braun, parce que ce mystère d'archives-là, il est dingue. Oui, c'est extraordinaire, parce que finalement, elle s'ennuie toute la journée. Et elle aime filmer. Elle a été formée à la photographie. Elle aime filmer. Et le meilleur sujet pour elle, c'est son compagnon. Et comme son compagnon n'aime pas être filmé, déteste être filmé parce qu'il ne supporte pas son physique, n'est-ce pas ? Eh bien, elle peut faire ce que les autres ne font pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle joue au chat et à la souris avec lui, parce que parfois, il sait qu'elle veut le filmer et il lui échappe. Et en étudiant avec attention les images, on peut remarquer que parfois, elle se cache même pour arriver à le filmer. Et ces images sont un trésor de mémoire, n'est-ce pas ? Puisqu'on a une proximité, on a une intimité qu'aucun technicien professionnel ne pourrait obtenir. Et ces images, je pense qu'elles servent à mieux comprendre le personnage. Vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec Hitler. La création de l'image d'Hitler, celle que nous connaissons surtout, c'est une image extrêmement dynamique en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi comme caméraman officiel, un caméraman de sport. C'est-à-dire quelqu'un qui, pour la première fois, travaillait avec la caméra sur l'épaule et avait l'habitude de tourner ou de suivre le sujet et non pas d'être sur un trépied et de faire des images plan-plan à distance du politique. Donc, il s'appelle Walter Franz. Walter Franz tourne autour de son sujet et quand Hitler lui fait un signe comme quoi ça suffit, dégage, tu gènes, etc., il s'écarte. Mais dit qu'il le peut, il revient. Et comme il a la caméra à l'épaule, il y a une tension, n'est-ce pas, dans l'image ? Parce que l'image est tout le temps légèrement en mouvement et il l'approche de très près de son sujet. Walter Franz a créé l'image que nous avons d'Hitler. Nous ne connaissons Hitler pratiquement que par ses images. Oui, qu'à travers ses yeux-là. Et ces images amateurs dont je parlais, ces images, par exemple, de l'IS populaire, les jours de libération, les images de 1918, il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable. Qui possédait de quoi faire des images ? Qui possédait de quoi faire ? Quelles sont les compagnies ? Oui, les compagnies, mais aussi... Mais ça se vendait, parce que ça se vendait formidablement bien, les images. Ça avait un succès formidable dans les salles. Les gens, vous savez qu'aux États-Unis, on vendait à peu près 70 millions, écoutez-moi bien, 70 millions de billets par semaine pour aller dans les salles de cinéma. Le succès est foudroyant. Charles Moisson, quand il filme le couronnement du Tsar de Russie, en 1897, je crois, ou 18, mais le succès est mondial, parce que les images, elles vont tourner pendant des mois et des mois dans les salles. Donc cela rapporte énormément d'argent. C'est pour ça que les compagnies couvrent les sujets. Une dernière chose, parce que vous parliez de 1918, une dernière chose extraordinaire dans la richesse des images, et je reviens où ce sont. Eh bien, les gens parlent à ceux qui filment. Ils expriment leur enthousiasme, leur bonheur que la guerre s'arrête. Eh bien, on a fait travailler des sourds pour déchiffrer. Pour lire sur les lèvres ? Pour lire, et ça marche. On arrive, quand les gens sont bien de face, on arrive à lire sur les lèvres. Ce qui veut dire que ces images ont parfois double richesse. Elles ont aussi une richesse dans le contenu de ce qui a été raconté. Racontez, racontez, racontez-nous encore, Serge Vialet, mais que je suis heureuse de vous avoir reçus. Revenez, revenez. Charles Moisson, vous êtes le bienvenu et je suis très honorée que vous ayez traversé les siècles pour venir dans mon studio de l'Instant M. Mystère d'archives recommence dimanche à 13h25. Je suis heureux de vous appeler dans mon studio.